Bonjour à tous, l'exercice aujourd'hui consiste en un simple calcul, on nous demande de simplifier, c'est-à-dire de calculer l'expression 8 plus 5 fois 4 moins, entre parenthèses, 6 plus 10 divisé par 2 plus 44. Quand on voit ce genre d'expression un petit peu délirante avec des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions, la chose qu'on veut avoir en tête, la chose à laquelle on doit penser pour mener son calcul à bien, c'est l'ordre des opérations. Il faut être sûr de faire les choses étape par étape en faisant ses opérations dans le bon ordre, si on veut être sûr à la fin d'obtenir le bon résultat. Alors commençons par un petit rappel, quel est l'ordre des opérations ? La première chose à faire, c'est ce qu'il y a entre parenthèses. Les parenthèses servent à ça, elles servent à indiquer qu'on veut d'abord traiter le calcul qui est dans la parenthèse. Ensuite, il y a les puissances, alors des puissances on n'en a pas ici, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je les note quand même parce que si un jour vous avez besoin de revenir sur cette vidéo pour vous rappeler quel est l'ordre des opérations, peut-être vous serez content de vous rappeler que les puissances sont là, une fois que vous saurez ce que c'est que des puissances. Ensuite, il y a les multiplications et les divisions, qui ont le même degré de priorité dans l'ordre des opérations. Et enfin, l'opération la moins prioritaire, celle qu'on doit faire en dernier, c'est l'addition et la soustraction. Une manière de se rappeler de cet ordre, ce que j'aime bien faire moi, c'est de me rappeler que plus une opération est simple, moins elle est prioritaire. La plus simple des opérations, c'est l'addition, avec la soustraction. Additionner deux choses, c'est la première chose qu'on apprend en mathématiques, c'est donc le calcul qu'on fera en dernier. Un peu plus compliqué qu'une addition, il y a la multiplication. Multiplier, c'est additionner plusieurs fois, donc c'est un peu plus complexe. Et enfin, les puissances, ça consiste à multiplier plusieurs fois, c'est donc encore plus complexe que faire une seule multiplication. Donc du moins complexe au plus complexe, c'est l'ordre inverse de la priorité des opérations, puissance, multiplication, addition. Enfin, les parenthèses, elles servent précisément à indiquer une priorité, donc elles sont tout en haut de la liste, elles sont au top, c'est le plus important. Donc regardons un peu le calcul qu'on a à faire. On nous demande de faire 8 plus 5 fois 4, moins 6 plus 10, divisé par 2, plus 44. Première chose que je regarde, est-ce qu'il y a des parenthèses ? Oui, il y en a, j'en ai même plusieurs, j'en ai ici et ici. Ces parenthèses-là, finalement, elles ne nous demandent pas beaucoup d'efforts, parce que ce qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est déjà calculé. À l'intérieur de cette parenthèse, ça vaut 5, à l'intérieur de cette parenthèse, ça vaut 4, donc il n'y a rien à traiter à l'intérieur de ces parenthèses. Elle signifie juste qu'on va vouloir multiplier notre 5 et notre 4, autrement dit, elle représente juste le calcul 5 fois 4. L'autre parenthèse qu'on veut traiter, elle est ici, c'est notre 6 plus 10, divisé par 2. Et là encore, il faut faire très attention à l'ordre des opérations. Si on ne faisait pas attention, on pourrait dire, oh, 6 plus 10, ça fait 16, je le divise par 2, ça fait 8. Sauf que même à l'intérieur d'une parenthèse, il faut respecter nos règles de priorité. Et la division, elle est prioritaire, il faut d'abord faire cette division. Ensuite seulement, on pourrait additionner le 6. Donc la première opération à faire, c'est la division qui est à l'intérieur de notre parenthèse. Et 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Autrement dit, notre expression devient 8 plus 5 fois 4 moins 6 plus 5, j'ai divisé 10 par 2, plus 44. Encore une fois, ce qu'on veut faire en priorité, c'est le calcul qui est à l'intérieur de notre parenthèse. Donc la suite de notre calcul devient 8 plus 5 fois 4 moins, entre parenthèses, j'ai 6 plus 5, c'est-à-dire 11, plus 44. Maintenant, je regarde, je n'ai plus de parenthèses. Est-ce que j'ai des puissances ? Non, je n'ai pas de puissances, encore une fois, on verra ça plus tard. Est-ce que j'ai des multiplications ? Oui, j'ai toujours cette multiplication, j'ai toujours le 5 fois 4 à faire. Donc l'étape suivante consiste à calculer 5 fois 4, et 5 fois 4, ça fait 20. Ce qui fait qu'à la ligne d'en dessous, notre expression devient 8 plus 20, moins 11, plus 44. Maintenant, quand on a une ligne comme ça, avec des opérations qui ont toutes la même priorité, les additions et les soustractions ont le même degré de priorité, on la traite de gauche à droite. Donc c'est parti, on calcule 8 plus 20, ça fait 28, notre expression devient 28 moins 11, plus 44. 28 moins 11, c'est 17, on se retrouve donc à devoir calculer 17 plus 44. Et en fin de compte, le résultat, 17 plus 44, c'est 61. Voilà, on a simplifié cette expression. 8 plus 5 fois 4, moins 6 plus 10, divisé par 2, plus 44, c'est égal à 61. Ça se trouve tranquillement, en faisant les opérations dans le bon ordre. Si on avait fait ça n'importe comment, on se serait trompé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. A une prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501